Le Président, bonjour, bienvenue à nouveau. Bienvenue, M. Mangou, à nouveau. Je redonne la parole au bureau du procureur et j'aimerais vous rappeler que nous en sommes au 9e volet d'audience et vous en avez encore 3 à votre disposition demain. M. Macdonald, nous terminerons dans les temps impartis, M. le Président. Cela ne devrait pas être un problème, le Président. Parce que jusqu'à présent, donc, vous avez utilisé 11 heures. M. Macdonald, mais j'avais 16 heures à ma disposition. C'est cela ? Nous avions demandé 16 heures. Le Président ? Oui, oui. Donc, vous avez déjà utilisé 16 heures. Demain, 6 heures. 11 plus 6, ça nous fera 17. Donc, 17. Donc, c'est juste un titre de rappel, M. Macdonald. M. Macdonald, merci. Le Président, vous avez la parole. M. Mangou, rebonjour. Bonjour. Nous allons donc revenir sur l'extrait qu'on a vu. Vous en aviez parlé avant de le voir. Pourquoi? Est-ce qu'on va le voir le 23, donc, janvier? Je comprends qu'il y a eu le fameux meeting au stade Champroux de Marcory. Pourquoi accepter l'invitation à ce moment-là? Est-ce qu'il y a des motivations qui vous sont propres? Alors, je ne sais pas si le Président va me permettre. Pour toutes les vidéos que vous avez montrées, vous m'avez demandé mon avis. Mais sur cette vidéo, vous ne me demandez pas mon avis. Or, il faut situer le problème dans le temps. Et ça, c'est très important pour que les gens puissent comprendre. Parce que j'ai parlé du respect des institutions de la République pour le militaire que je suis. C'est primordial. Donc, je voudrais dire que là, les résultats ont été proclamés pour le candidat du LMP et du RHDP. Nous sommes encore dans la période où le Président Laurent Gbagbo a intenté une sorte de recours en demandant à la communauté internationale d'intervenir. Donc là, je suis véritablement dans mon rôle de chef d'état-major des armées. Parce que pour les FDCI, le Président Laurent Gbagbo ayant intenté une sorte de voie de recours, il est encore président jusqu'à ce que la communauté internationale se présente. Donc, le discours que je tiens, c'est véritablement le discours que doit tenir un chef d'état-major des armées. Donc, je tenais à ce que les gens sachent, parce que si après vous me posez des questions, je vous donnerai la question. Par ailleurs, Monsieur le Président, j'ai aussi précisé que la crise ivoirienne est une crise à rebondissement qui nous a réservé pas mal de surprises. Dans le discours précédent que j'ai fait, j'ai accusé le RHDP d'avoir armé le commando invisible. Ce n'est pas le cas. Là aussi, je souhaiterais que plus tard, on puisse me donner la parole pour que je puisse apporter des éclaircissements. Pour en revenir donc à votre question, Monsieur le Procureur, vous me demandiez pourquoi j'ai accepté l'invitation. Quelles étaient les raisons ou peut-être vos raisons qui vous sont propres pour accepter cette invitation lancée par Monsieur Charles Bégoudet ? Je vous remercie. Puis du côté de l'Africain, ça se comprend aisément. Puis du côté européen, on le comprend difficilement. Donc, c'est un problème de mentalité, mentalité européenne, mentalité africaine. L'Africain est généralement chaleureux, solidaire. Je ne dis pas que les européens ne le sont pas, mais plus chaleureux, plus solidaire. En ce sens que quand vous remettez quelque chose à l'Africain, sur le champ, il vous dit merci. Mais le lendemain, il revient avec sa famille pour vous dire merci. La cérémonie d'hommage, c'est des cérémonies qui sont faites à Abidjan. Vous allez à Abidjan avant le journal télévisé ou bien après le journal télévisé. Vous aurez toujours une publicité où il y a des cérémonies d'hommage à tel ministre, des cérémonies d'hommage à tel DG. Même le président de la République, qui est élu pour apporter le bonheur et le développement au pays, quand il offre un kilomètre de route bitumée à une localité, il réhabilite une infrastructure sanitaire. Mais la région qui reçoit ces choses organise toujours une cérémonie d'hommage pour le président de la République. Donc cette cérémonie d'hommage, c'est tout à fait normal que des jeunes, qui sont la future lutte de demain, reconnaissent le travail accompli par les éléments des forces de défense et de sécurité et leur rendent hommage. Pour leur dire merci pour ce qu'ils ont fait pour la nation, pour leur dire merci parce qu'ils ont apprécié leur travail. Voici ce que ça veut dire cette cérémonie d'hommage. Et juste pour en finir, une dernière question là-dessus. Au moment de la crise, au moment où on se trouve dans la crise, quelle était l'importance donc d'un tel hommage? L'importance d'un tel hommage, c'est l'encouragement. Ce n'est pas facile de quitter sa famille, de se retrouver sur le terrain, de passer six mois en campagne, à combattre, pour certains de nos soldats, dans la fin, je dis bien dans la fin, parce que quand ils étaient partis sur la ligne de front, on leur a donné de l'argent pour qu'ils puissent se nourrir. Ils arrivent dans des localités désertes, ils ne peuvent rien acheter parce que la localité est entièrement déserte. Il y en a qui sont tombés sur le théâtre en donnant leur poitrine pour défendre la République. Il y en a qui sont blessés à vie quand vous faites tous ces efforts et que les enfants de la République décident de saluer votre action. Je crois qu'il ne faut pas bouder son plaisir. Nous avons donc accepté et nous sommes allés pour entendre ces jeunes-là. Merci. Alors, nous allons maintenant, M. le Président, montrer un extrait vidéo. CIV-OTP 0002-0995. La transcription CIV-OTP 007-0181. Donc, nous allons diffuser cette vidéo à partir de l'euro-datage 7 minutes 11 jusqu'à... Accordez-moi une seconde, M. le Président. Alors, nous allons la diffuser jusqu'à... 11 minutes 16, à peu près. À peu près. Voilà, 11 minutes 16 à peu près. La greffière d'audience intercalaire... 79 pour les interprètes. Le Président est sur quel canal ? La greffière d'audience, oui, ce sera le canal évidence 2, M. le Président. Le Président, à partir de quelle ligne, M. ? M. McDonald, oui, excusez-moi. À partir de la ligne 209. Donc, ligne 209. Oui, 209, certes, mais jusqu'à quelle ligne, M. McDonald ? Environ, dans les environs de la ligne 339. Le Président, bien. De 209 à 339. 40 ans est le leader des jeunes patriotes que nous venons de quitter. L'échange est plus calme, mais le discours tout aussi déterminé. Ceux qui se regroupent, qui disent qu'ils vont envoyer des soldats pour venir enlever le rang bagot, ils vont marcher sur notre corps. Et ça, personne ne peut enlever ça dans la tête des milliers et des milliers de jeunes. Nous n'accepterons plus que qui que ce soit, à l'Elysée, à la Maison Blanche, partout, qu'on nous dit des lois. Nous n'accepterons pas ça. Et nous sommes prêts à défendre l'intégrité de notre pays jusqu'au dernier ivoirien. Les irréductibles, Guy veut nous les présenter. Direction Trècheville, où les dernières recrues reçoivent leur formation. Guy retrouve ses troupes et le sens du rythme. Chant patriotique est tenu uniforme, mais pas d'armes. Pas encore. On a connu une crise pendant 8 ans. Et cette crise devait terminer par une élection. L'élection qui a eu lieu. Mais je suis un peu désolé parce que les Français, les Blancs, ils pensent que quand il s'agit de l'Afrique, on peut fouler au pied d'autres institutions. Mais on ne peut pas accepter ça. Demain, ces jeunes formeront le service d'ordre des meetings politiques du camp Bacbo. Autour de leur maître historique, Charles Blegoudet. A 39 ans, celui qu'on surnomme le général règne sur le mouvement des jeunes patriotes. Aujourd'hui, Blegoudet a rassemblé ses troupes dans ce star pour les unir aux forces armées fidèles à Laurent Bacbo, militaires et jeunes patriotes, unis pour former le dernier rempart de l'ère Bacbo. Je voudrais donc vous dire que tous ceux que vous voyez là font corps et âme avec l'armée. Ce n'est pas pour aller faire la guerre. C'est un appel à la peine. Mais en même temps, c'est pour dire que si on nous attaque, nous serons bien obligés de nous défendre. Une défense qui passe par la mobilisation générale. « Mon général, à travers vous, les jeunes de Croix-d'Ivoire qui sont ainsi là, ce soir, d'autres qui sont en Gagnonois, qui sont en Gendroclos, qui sont en Gabou, qui sont en Cendro, qui sont en Bonnois, qui sont partout, ceux-là, ils voudraient vous dire qu'ils sont là, ils sont à votre disposition. Ils sont à votre disposition. » À la disposition du chef d'état-major des armées, De Laurent Bagdou. « Ici, dans ce stade, je vous demande d'accueillir d'ici au micro, le général Thulis Bambou. » « Merci, s'il vous plaît. » « Merci, s'il vous plaît. » « Je suis venu vous dire que vous teniez prêts. » « On est prêts pour lui ! » « Dieu est avec nous et Dieu comme avec nous. » Un Dieu omniprésent dans la communication du camp Bagdou. « Il a déçu la Bible, on a parlé de Dieu, il a déçu la Bible. » « Oh, de Dieu, voilà. » « C'est la parole de Dieu. » « Pas Dieu, il va rien. » « Vos frères que vous célébrez sont prêts. » « Ils sont prêts depuis fort longtemps. » « Les décidés, ils sont prêts. » « Ils oeuvrent de jour comme de nuit. » « Ils sont prêts pour votre défense. » « Mais nous préférons, nous, mourir en premier et si le dernier des FBS est tombé, alors prenez la relève pour que nous puissions en vie pour nous. » « Plus de deux mois après le second tour de la présidentielle ivoirienne, Laurent Bagbo reste vissé à son fauteuil présidentiel. Et malgré les menaces d'intervention armée de la communauté internationale, les partisans de Laurent Bagbo semblent bien décidés à vendre chèrement leur peau. merci pour la tutoie. » « Merci pour la tutoie. » Monsieur Macdonald, donc, monsieur le président, nous sommes interrompus à 11 minutes 44. Voilà, c'est cela. Et pour la transcription, Reception, le Président. 14, M. McDonnell. Oui, mais il y a un manque de concordance entre l'eurodatage que vous avez vu sur le film et l'eurodatage du système e-cort. C'est pour cela que nous avons commencé à 7 minutes 11, même si nous voyons 8 minutes quelque chose. Et nous sommes allés jusqu'à 11 minutes 46, qui correspond à la ligne 367. Malheureusement, pour cette vidéo, cela ne correspond pas. Le Président bien. Oui. Bon, vous avez reconnu ces images. C'est une question. Oui, je la qualifie de très belle cérémonie d'hommage. Très, très belle cérémonie. On a vu, on a entendu M. Bligoudet dire que les jeunes présents étaient à votre disposition. On reviendra à votre rencontre que vous avez vue avec M. Bligoudet. Vous dites à votre résidence le 20 mars, ou peut-être pas à votre résidence, mais le 20 mars 2011. Mais suite à cet hommage à Champeau, est-ce que ceci a eu une répercussion sur la jeunesse ivoirienne et l'enrôlement dans l'armée? Oui, pas du tout. Pas du tout. J'estime que Bligoudet a parlé comme un chef patriotique charismatique. Vous savez, quand il y a du monde comme ça, quelquefois on parle avec un volet. Et ce qu'il a dit, ça ne refait pas la réalité. Voilà. Très bien. On reviendra à cela plus tard. J'aimerais maintenant avancer. Alors, juste pour peut-être, je vais m'adresser à la Chambre, si vous me permettez. Monsieur le Président, ce matin, il y a eu un problème à propos des couvre-feux dont je voulais parler. J'avais donné la cote ERN. Je crois comprendre qu'il y a un certain nombre de couvre-feux qui n'ont pas été officiellement publiés dans la Gazette ivoirienne. Pour une raison que j'ignore, cela n'est pas disponible. Donc, en fait, nous sommes informés de l'existence de ces couvre-feux à la suite des communiqués mentionnés à la RTI. Donc, j'avais donné la cote 00640111, un peu plus tôt, 0112, 0113. Et il y a 0074 0071. Alors, bien que cela ne figure pas sur la liste des documents, et au lieu de montrer cela aux témoins, l'accusation souhaiterait que cela puisse être versé au dossier s'il n'y a pas d'objection de mes confrères, le Président. Mais, ils sont sur la Gazette officielle. De quoi s'agit-il, M. McDonnell ? Mais ce n'est pas compliqué, M. le Président. Il s'agit de décrets du gouvernement, ou en tout cas signés par M. Gbagbo. Le Président, il s'agit de documents officiels. M. McDonnell, non, mais je dois vous fournir une explication. Ce ne sont pas des documents, ce sont des vidéos, M. le Président, parce que les documents officiels n'existent pas. Donc, l'option, la seule option que nous avons, c'est de faire en sorte que ces décrets soient lus, et ces décrets sont lus par la RTI. Et je suis en train de parler, mes confrères en face de moi sont en train de faire beaucoup, beaucoup de bruit. Donc, tout cela pour vous dire, M. le Président, que nous souhaiterions présenter ces documents. Ils font partie de la requête de versement direct, mais étant donné que je suis en train de parler de ce sujet, je présente cette requête maintenant, et c'est ce que j'essaie de dire depuis ce matin, d'ailleurs. Le Président, très bien. Il y a une voie procédurale, ça s'appelle la Bar Table, enfin, la demande de versement direct. Et c'est par cette voie que l'accusation devrait, nous semble-t-il, passer. Nous objectons à ce que ces documents soient soumis, comme l'accusation le demande ici. Le Président, cela fait partie de la requête de versement direct, de toute façon. Écoutez, si je comprends bien, il s'agit tout simplement d'indiquer au compte-rendu d'audience les côtes reines, c'est cela ? M. McDonnell, oui, M. le Président. Parce que sinon, je peux passer 30 heures à interroger le témoin, et la Chambre ne le souhaite pas, cela. Le Président, non, je comprends, je comprends bien. M. le témoin, des avocaceries, je dirais. Alors, je vais vous montrer maintenant un autre document. Il s'agit de la vidéo CIV-OTP-0074-0076. Et c'est l'onglet 377. Je vais montrer de la minute 303.19 degrés dans la ville d'Odénée. 3.50 à 8.09. Et le transcrit est le 0087-0607-0610. Je crois que c'est le 0087-0610, car on a deux transcrits de la même nature. Avec Orange, leader de la téléphonie mobile en Côte d'Ivoire. M. McDonnell, nous avons un petit problème technique, M. le Président, une fois de plus. Nous allons commencer à partir de 3 minutes 50. Donc, à partir de 3 minutes 50, nous allons vous montrer la vidéo. Donc, c'est le porte-parole, ou un porte-parole du gouvernement qui s'exprime. Et à la fin de son discours, nous pouvons nous interrompre. Et il s'agit de toute la transcription de cette intervention. Donc là, il ne devrait pas avoir de problème. Le Président, oui, mais à quel onglet ou à quel intercalaire ? La greffière d'audience, 528 pour les interprètes. Le Président, est-ce que les interprètes sont prêts ? Oui, très bien. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition de 20h. Ce soir, nous revenons sur le communiqué final qui a sanctionné le Conseil des ministres qui s'est tenu hier jeudi 10 janvier 2011 au palais présidentiel au plateau. Ce communiqué final nous est rendu par le porte-parole du gouvernement, le ministre Awadomilo. communiqué du Conseil des ministres du jeudi 10 février 2011. Un Conseil des ministres est tenu sous la présidence effective de son excellence, M. Laurent Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire. Le Président, intervention hors microphone. M. Laurent Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire. M. Laurent Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire, président de la République de Côte d'Ivoire. M. McDonald, apparemment, il n'y a pas de transcription pour cette vidéo. M. Laurent Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire, président de la République de Côte d'Ivoire. M. Laurent Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire, président de la République de Côte d'Ivoire, président de la République de Côte d'Ivoire. 0 7, 0 0 8 7, 0 6, 0 7, qui ne fait pas partie de la liste des documents mais qui contient cet extrait. La greffière d'audience, les interprètes ont reçu cela, le document papier. Ils l'ont reçu cet après-midi au début de l'audience. M. McDonnell, et vous verrez que l'eurodata est le même. Le président... Écoutez, votre organisation est loin, ou plutôt laisse à désirer. ...communication verbale relative à la situation socio-politique. Au plan sécuritaire, le gouvernement constate un retour au calme, sauf à Bobo, où des rebelles infiltrés continuent de sévir. La vigilance des forces... Président, stop, stop, stop. Il va falloir que nous recommencions tout, parce que nous n'entendons rien. Donc nous n'allons pas commencer depuis le début, mais nous commençons à partir du moment où ce communiqué de presse commence. Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition de 20h. Ce soir, nous revenons sur le communiqué final qui a sanctionné le Conseil des ministres, qui s'est tenu hier jeudi 10 janvier 2011 au palais présidentiel au plateau. Ce communiqué final nous est rendu par le porte-parole du gouvernement, le ministre Awadomilo. Communiqué du Conseil des ministres du jeudi 10 février 2011. Un Conseil des ministres s'est tenu sous la présidence effective de son excellence, M. Laurent Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire. Le Conseil des ministres a entendu plusieurs communications verbales relatives à la situation socio-politique. Au plan sécuritaire, le gouvernement constate un retour au calme, sauf à Abobo, où des rebelles infiltrés continuent de sévire. La vigilance des forces de défense et de sécurité et le couvre-feu ont permis de mettre hors d'état de nuire certains rebelles. A Diokoué, le gouvernement constate la persistance du phénomène des coupeurs de routes qui continuent d'endeuiller et de dépouiller la population. Le président de la République a donné des instructions pour renforcer les moyens humains et matériels pour mieux sécuriser Abobo et Diokoué et maintenir le couvre-feu à Abobo. L'hommage de la nation a été rendu aux 32 membres des forces de défense et de sécurité décédés depuis la fin des élections de 2010. Ils ont été décorés, promus à titre posthume et le président de la République a remis la somme des 160 millions de francs CFA comme soutien immédiat à leur famille. Au plan financier, le système de compensation manuel connaît un fonctionnement satisfaisant depuis le 9 février 2011. Le gouvernement tient à rassurer la population et les opérateurs économiques que les perturbations liées à la décision de l'UEMOA vont être réduites et jugulées. Les traitements des opérations bancaires et la disponibilité de la liquidité vont être régulés. Le troisième étage occupé par le service des vignettes et le service de la solde a été incendié. Des dispositions ont été prises pour préserver le service vignettes et les documents électroniques de la solde. Des enquêtes sont en cours pour identifier les causes de cet incendie. Au plan social, le ministre de l'Education nationale a rendu compte de sa rencontre avec les parents d'élèves pour les sensibiliser à aider le gouvernement à assurer à chaque élève le droit à l'éducation. Les établissements relais à Abidjan et Dalois enregistrent actuellement plus de 3 000 élèves, démontrant le désir des enfants d'aller à l'école malgré les divers maux d'orgue. Au plan de technologie de l'information et de la communication, le gouvernement a été informé des actes de vandalisme sur les lignes téléphoniques. Le président de la République a instruit le gouvernement de prendre toutes les dispositions pour assurer la sécurité du réseau téléphonique et appréhender les auteurs de ces actes. Au plan diplomatique, un comité d'experts dépêché par les cinq chefs d'État au nom de l'Union africaine a séjourné à Abidjan pour collecter des informations en vue de rendre compte à leur mandat. Les chefs d'État arriveront après le 20 février 2011 pour des propositions de sortie de crise. Pour le président de la République, son Excellence M. Laurent Gbagbo, tout doit se faire dans le strict respect des institutions et de la Constitution de la République des Côtes d'Ivoire. de la République, son Excellence M. Laurent Gbagbo, Le procureur, M. le Président, si on pouvait également lire les lignes 52 et 53 et les faire traduire pour la Chambre, parce qu'on s'est arrêté juste avant, en fait. Merci. 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 Merci beaucoup. Nous sommes donc arrivés à 8 minutes 27.03. M. Laurent Gbagbo, M. Laurent Gbagbo, avez-vous déjà vu ce reportage? Qui vient de passer? Qui vient de passer? Ce communiqué, oui. Oui, c'est le communiqué du Conseil des ministres. D'accord. Et donc, juste pour revenir avec une question, il est fait état qu'il y a eu hommage aux forces de l'ordre de défense et de sécurité. Donc, là, ici, on se situe le 10 février, lorsque le communiqué est… on fait référence à un communiqué du 10 février. La cérémonie a eu lieu à quelle date? Donc, combien de jours antérieurement? Non, ce n'est pas la même cérémonie. Ce n'est pas la même cérémonie. La cérémonie qui a eu lieu au stade Champrou, c'est-à-dire le 23… Oubillons Champrou, effectivement. Je demande la cérémonie d'hommage aux 32 membres des forces de défense et de sécurité décédés a eu lieu à quelle date? M. le Président? 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 Dans le reportage qu'on venait voir, nous tous, on ne parle pas de cérémonie d'hommage. On dit… M. le Président un hommage a été rendu. On ne parle pas de cérémonie d'hommage. M. le Président, c'est ce que j'ai compris. On ne parle pas de cérémonie d'hommage, on dit un hommage a été rendu. M. le Président, L'hommage de la nation a été rendu aux 32 membres des forces de défense, et de sécurité décédé depuis la fin des élections de 2010. Alors, ma question, cet hommage, qui a été effectivement un événement, a eu lieu à quelle date? M. le Président. Je relis d'abord la question du procureur. L'hommage de la nation a été rendu aux 32 membres des forces de défense et de sécurité depuis la fin des élections de 2010. Alors, ma question, cet hommage qui a été effectivement un événement, ça c'est le commentaire de l'accusation, parce que je pense que la question aurait été de savoir s'il y a un événement qui a eu lieu, s'il y a une cérémonie ou quelque chose d'autre. Il ne peut pas dans sa question faire cette affirmation-là. C'est un autre témoin peut-être de dire s'il y a une cérémonie, s'il y a eu un événement particulier. Le juge, Président, y a-t-il eu une cérémonie, y a-t-il eu un événement particulier? Le procureur, oui, il y a eu une cérémonie, mais je crois que pour le moment, on est dans une obstruction. Le Président. Monsieur le témoin, y a-t-il eu une cérémonie pour rendre hommage à ces 32 membres qui sont décédés? Oui, Monsieur le Président. Il s'agit d'une cérémonie d'hommage funèbre qu'on a rendue aux éléments des forces de défense et de sécurité qui sont tombés au champ d'honneur à Abobo. Pas seulement ceux qui ont été tués par le commandant invisible, mais ceux qui ont été également assassinés dans leur domicile. Donc cette cérémonie d'hommage, Monsieur le Président, a été rendue le 5 février, le 5 février, qui était un vendredi. Parce que là, le communiqué, il est fait le mercredi. Généralement, les conseils démunis sont lieux les mercredis. Donc mercredi 10, quand on remonte dans le temps, ça a été fait un vendredi. Donc le vendredi 5 février, à l'état-major des armées, en présence de Monsieur le Président de la République, Monsieur Laurent Gbabo. Merci. Poursuivons. Thank you. Le juge Président, merci. Monsieur McDonald, poursuivez. J'appellerai le document CIVOTP 0044-0026. Un document du 18 février 2011 à l'onglet 165. Alors, Monsieur Mangou, c'est un document du commandant supérieur de la gendarmerie. Référence NPU numéro 0, numéro, pardon, 476, état-major CPCO, COND du 18 février 2011. De quoi s'agit-il ce document? Alors, ça doit être certainement des dispositions qui sont prises par le général Kassaraté en vue de fournir les troupes dans le cadre du dispositif qui serait mis en place à Abidjan, parce que la gendarmerie a participé également. Donc, on voit que vous avez émis un ordre, le CPCO, pardon, a émis un ordre. Ou est-ce vous qui avez émis un ordre pour qu'il y ait cinq zones? Comme je le disais hier, la désignation des éléments pour la sécurisation de la biche d'Abidjan c'est fait par le CPCO. Et on note qu'il y a cinq zones, Yopougon, Abobo-Anyama, Adjame-Plateau, Kokodi et Sud d'Abidjan. C'est bien ça. Vous rappelez-vous, c'est à quel moment qu'il y a eu création de ces cinq zones, de séparation de ces cinq zones? Les cinq zones existaient quand nous étions sur la ligne de front. Je vous avais dit qu'au niveau du Comte-Théâtre, on avait cinq groupements. Ou bien je ne les ai pas cités. Quand tombait le Comte-Théâtre, concentrons-nous sur Abidjan pour le moment. Non, j'en viens. On avait cinq groupements, mais au niveau d'Abidjan, on avait le groupement d'Abidjan. Et c'est ce groupement d'Abidjan qui constitue les cinq zones. Ma question est de savoir les cinq zones. L'articulation et répartition des missions en cinq zones, quand ceci a-t-il été instauré? Depuis 2002. Très bien. J'aimerais maintenant présenter une dernière vidéo, M. le Président, à cet effet, toujours pour les mêmes raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure. Donc, CIVOTP 0064 0087, onglet 377, de la minute 5.51 à la minute 8.10. Et le transcrit est 0063 2298, onglet 371, le transcrit de la ligne 4 à 18. Can we play it now? Le procureur, peut-on le passer maintenant? Je vous prie. Cré numéro 2011-66 du 25 février 2011, portant institution d'un couvre-feu sur toute l'étendue du territoire national. Le président de la République, vu la constitution, vu la loi numéro 60-209 du 27 juillet 1960, portant création des forces armées nationales, vu la loi 61-209 du 12 juin 1961, portant organisation de la défense et des forces armées nationales, vu le décret numéro 67-332 du 1er août 1967, relatif à la participation des forces armées au maintien de l'ordre, vu le décret numéro 2010-42 du 25 mars 2010, portant attribution des membres du gouvernement, du 5 décembre 2010, portant nomination du 1er ministre, vu le décret numéro 2010-312 du 5 décembre 2010, portant nomination des membres du gouvernement, vu l'urgence décrète. Article 1er, un couvre-feu est institué sur toute l'étendue du territoire national, du vendredi 25 février 2011 au dimanche 27 février 2011, comme suit. Vendredi 25 février 2011, de 22h à 6h00. Samedi 26 février 2011, de 21h à 6h00. Dimanche 27 février 2011, de 21h à 6h00. Article 2, toutes dispositions antérieures, contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Le ministre de l'Intérieur, article 3. Le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense et du Service civique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié selon la procédure d'urgence, ainsi qu'au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. fait ambition le 25 février 2011. Sous-titrage ST' 501 Très bien. Alors, vous rappelez-vous qu'il y a effectivement un décret pris à cette date, cette fois-ci pour l'ensemble du territoire national? Je me rappelle. D'accord. Donc, au moment où on se trouve à la deuxième phase, la journée de la deuxième phase en soirée. C'est bien ça. Et encore une fois, on fait référence au décret de 1967 du 1er août, décret 67-332. Alors, j'aimerais revenir sur ce décret. Et j'en ai une copie pour le témoin. Si on pouvait remettre la copie au témoin. Et mes questions vont porter maintenant sur le décret de 1967. Merci. Merci. Alors, on voit son article premier. Je vais vous amener directement à l'article 23, qui traite de l'équipement et armement des troupes. Donc, si vous allez à l'article 23, s'il vous plaît. Pouvons-nous avoir la cote ERN pour verser au dossier? 0-0-0-1-6-2-1-9. C'est déjà au dossier. On va juste attendre qu'on puisse le voir. Et si vous pouvez aller à la page 0, c'est-à-dire la page 6-2-2-2, directement, s'il vous plaît, le fichier. L'article 23. ... ... ... ... Ce document est affiché sur le canal 1. Je vais vous demander que dans le cadre d'une opération de maintien de l'ordre, que l'armement de grandes puissances, mortiers, canons, mines, grenades défensives et les véhicules navires et aéronefs qui en sont pourvus ne sont employés que sur décision du chef de l'État ou de l'autorité à la carte. Je voudrais savoir, est-ce que durant la crise pour l'utilisation de mortiers de 120 mm, vous avez eu une délégation de la part du Président? Oui, j'ai eu une délégation de la part du Président. Quand? À partir de la réquisition qui m'a été remise. Laquelle? Là, je n'ai pas la réquisition, je n'ai pas le numéro de la réquisition, mais l'armée a été requise. Sinon, sans cette réquisition, je n'aurais pas déployé l'armée. Mais, au titre 5, si on regarde à l'article 24, l'emploi de la force n'implique pas obligatoirement l'usage des armes. On va même plus loin. Et à la fin, L'emploi des armes à feu ne peut se motiver pour des cas isolés qu'en cas de légitime défense. Et après, on indique l'emploi de la force sans formalité préalable. Alors, ma question est, encore une fois, cette autorisation d'utilisation de l'armement lourd, l'armement de guerre, C'est toujours le 5 janvier que vous l'avez eue. Oui. Est-ce que cette réquisition a été publiée? Oui, cette réquisition a été publiée et même lue par voie de presse. Lue par voie de presse. Donc, sur la RTI, comme on a vu. Comme on a vu, les couvre-feux qui sont communiqués, ça a été lu lors d'un bulletin de nouvelles. Donc, ça a été lu à la RTI et ça a été également repris dans les journaux. M. Mangou, je dois vous dire qu'on a tous les bulletins de la RTI, du 5, 6 et tout, de 20 heures. On peut regarder aussi des recherches Internet sur les sources. Il n'y a aucune réquisition qui existe. Moi, j'affirme qu'il y a eu une réquisition. L'armée est intervenue sur réquisition. M. le Président, je ne peux pas établir un élément négatif sans le lui présenter. Donc, je dois présenter ma thèse aux témoins. Je ne peux pas le faire autrement. Vous avez devant vous tous les éléments. Et je ne peux pas commencer à lui montrer tous les journaux télévisés, tous les éléments pour montrer que c'est non existant. Donc, c'est quelque chose que je dois lui soumettre. M. le Président, ce n'est pas une question qu'on pose aux témoins. On fait une déduction. Le procureur constate que dans son document, ou bien dans sa liste de matériel, il ne retrouve pas la réquisition. Il va faire son constat après. Quelle est la question qu'il pose aux témoins ? Quelle est la question ? Il n'y a pas de question. Nous sommes ici pour poser des questions. Maintenant, pour les soumissions finales, il pourra faire sa déduction en ce qui concerne la crédibilité ou pas du témoin. Sinon, là, en ce moment-là, je pense que c'est prématuré. Je crois que c'est quelque chose sur lequel vous allez devoir argumenter quand le moment sera venu. Très bien. Si vous me permettez un petit instant. 1er décembre 2011. De mémoire, vous rappelez-vous qu'il y a eu un incident à Yopougon-Wassakara ? 1er décembre 2010, hein ? Pardon, durant la crise. 1er décembre 2010, à Yopougon-Wassakara. Non, c'est vrai. Si vous me dites quel incident c'est, peut-être que je verrai ce que c'est. Je ne peux pas me rappeler. Alors, j'appellerai maintenant l'extrait vidéo suivant, 0074-0049, de la minute 1159 à 1324. L'onglet 49. Également, le transcrit 0087-0349, onglet 509, de la ligne 5 à 26. Donc, la vidéo, c'est l'onglet 449. Alors, encore une fois, M. Mangou, je vais vous demander de regarder l'extrait. Et après, je reviens avec des questions. Cette vidéo sera diffusée sur le numéro 1. entre les FDS et des Encombre. Merci. Merci.